Bonjour, mon nom est Sylvie Patrick et je suis une Master Coach pour Power Plate ici aux Etats-Unis. Et dans cette vidéo, j'ai choisi de vous montrer comment vous positionner sur votre Power Plate pour éviter que la vibration voyage au niveau de la tête. Nous allons nous tenir debout sur la Power Plate et j'ai décidé de le faire sans l'allumer pour vous montrer l'avant et après. Donc je me tiens debout et je vais amener mes hanches en arrière comme si j'allais m'asseoir sur une chaise. Je vais plier légèrement les genoux et là est le secret, je vais amener le poids de mon corps à l'avant du pied. Donc je garde mon talon en contact avec la Power Plate mais la majorité du poids de mon corps est sur l'avant du pied. Ici, j'engage ma Power Plate qui est maintenant allumée, la vibration sous mes pieds, et cette vibration reste au niveau des muscles sous tension de mes jambes et de mes abdominaux. Vous pouvez entendre au son de ma voix que la vibration est très minimale au niveau de la tête. Maintenant, si je me tiens debout avec les genoux bloqués et le poids de mon corps sur le talon, vous entendez au son de ma voix que la vibration maintenant voyage au niveau de la tête et que c'est légèrement inconfortable. Je reviens dans ma position standard, qui est la position dans laquelle je vais faire de l'exercice sur ma Power Plate. Et une fois de plus, vous pouvez entendre au son de ma voix que la vibration est maintenant au niveau des muscles en tension de mes abdominaux et de mes jambes. Ici, je choisis de faire mes squats, mes exercices d'équilibre, en amenant le poids de mon corps sous une jambe. Je peux monter et descendre de ma Power Plate. Et une fois de plus, vous entendez au son de ma voix que la vibration reste minimale au niveau de la tête parce que je choisis d'engager constamment l'avant du pied. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo et n'hésitez pas de garder le contact sur les réseaux sociaux avec le compte Instagram Power Plate France pour plus d'idées comment utiliser votre Power Plate à la maison.